Une page s'est tournée dans l'histoire de la politique zimbabweenne le 14 février, alors qu'il était hospitalisé à Johannesburg en Afrique du Sud. Morgan Swangirai, leader historique de l'opposition zimbabweenne, s'est éteint à l'âge de 65 ans, des suites d'un cancer du côlon. Comme vous le savez, le président de notre MDC, Morgan Swangirai, ne se portait pas bien depuis un certain temps. C'est avec tristesse que j'annonce que nous avons perdu notre icône et notre combattant pour la démocratie. Combattant pour la démocratie, Morgan Swangirai avait occupé le poste de premier ministre de la cohabitation de 2009 à 2013. L'opposant historique abrigué à trois reprises la présidence, des tentatives soldées d'échecs et entachées de soupçons de fraude. Pendant plus de 15 ans, Morgan Swangirai s'est imposée comme le symbole de la lutte contre Robert Mugabe. Beaucoup de gens aimaient Swangirai, plus qu'ils n'aimaient le MDC. Beaucoup de gens des zones rurales connaissent Swangirai, plus qu'ils ne connaissent la marque MDC-T, Swangirai. Elle est devenue un personnage très connu étant donné que c'était Morgan Swangirai et personne d'autre qui a démystifié le pouvoir de Mugabe. Alors qu'il devait être le candidat officiel de l'opposition lors des premières élections post-Robert Mugabe, Morgan Swangirai, enlisé dans sa lutte contre le cancer du côlon, avait laissé sa place de challenger à l'un des vice-présidents de son parti, Nelson Chamisa.